Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés de notre PSS Aujourd'hui nous allons considérer le premier point de notre message Construire des relations saines Premièrement, nous devons être reconnaissants pour chaque personne dans nos vies Bien-aimés, tant d'études ont montré que la gratitude est liée au bonheur Rappelez-vous que nous avons parlé de ce problème récemment Et relation heureuse commence par la gratitude Et la gratitude ne vient pas naturellement dans nos relations Nous pensons généralement d'abord à ce que l'autre personne peut faire pour nous Mais ce n'est pas là où Paul a commencé Il a écrit dans Philippiens 1.3 Chaque fois que je pense à toi, je rends grâce à mon Dieu Cela signifie que je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie Bien-aimés, Paul n'a pas eu une expérience facile lorsqu'il a commencé l'église à Philippe En fait, ce fut l'une des expériences d'implantation d'église les plus difficiles qu'il ait eues Il a été fouetté, humilié, faussement arrêté et jeté en prison Ensuite, les dirigeants de la ville, les politiciens, lui demandent poliment de quitter la ville Pourtant, Paul ne mentionne rien de tout cela Mais il a choisi d'être reconnaissant pour ses relations qu'il a eues à Philippe Par conséquent, bien-aimés, nous devons copier son exemple Nous ne pouvons pas nous permettre d'insulter, de maltraiter et de mal se comporter avec les gens qui nous entourent Cela peut inclure nos épouses, maris, enfants, parents et beaux-parents, amis et collègues de travail Voisins, nos frères et sœurs de notre congrégation Nous ne pouvons pas simplement continuer à les blâmer pour les choses qui se passent dans nos vies Paul n'a jamais fait cela Nous devrions également faire de même Engageons-nous tous à être reconnaissants envers ces personnes merveilleuses qui font partie de nos vies Par conséquent, dans bon nombre de nos relations, nous devons développer la mémoire sélective Souvenez-vous du meilleur et oubliez le reste et soyons toujours reconnaissants pour eux Nous continuerons demain Je suis tellement reconnaissant de vous avoir tous dans ma vie Je prie que Dieu vous bénisse et vous protège ainsi que vos proches Apportons la paix et la joie tout autour de nous Profitez de votre journée en lui Au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction Partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada